Et attention sur la diagonale, la vitesse de Lucas Ballard et le spectacle pour la conclusion. Salut Luc, c'est un peu bizarre de dire au revoir pour toi parce que c'était que New 2 qui a commencé, qui a été ici au début au PSG et qui a fait, je pense, 8 ans maintenant. On a passé ensemble et ça a été un honneur en fait, jouer avec toi. Pour moi, tu es un super mec sur le terrain, mais toi aussi. Luc, mon frère, il y a trop de choses à dire. Énormément d'émotions qui me viennent là. Merci, déjà merci pour tout parce que au-delà d'être un joueur extraordinaire, tu es une personne vraiment de pur, tu es une belle personne qui, moi, m'a apporté énormément en tant que joueur et en tant qu'homme. Je suis vraiment très, très fier et très heureux d'avoir pu jouer avec toi. Tu étais en poster dans ma chambre quand j'étais plus petit, ça tu le sais. Donc, m'avoir motivé à faire ce sport et ensuite avoir été mon coéquipier, c'est vraiment une fierté que j'ai et une chance que j'ai eue d'avoir pu vivre ça à tes côtés et dans les meilleures conditions parce que tu as toujours été là pour moi. Lucho, triste de te voir partir. Merci pour tout ce que tu as apporté à ce club, à tout ce que tu m'as apporté personnellement. C'était une fierté de pouvoir évoluer à tes côtés. Je t'admire beaucoup et tu es une légende du sport français. Je veux remercier à Luca Ballot, tout ce qu'il a fait pour notre club, parce que je pense qu'il nous aide beaucoup. Je lui souhaite de bon sens pour l'avenir. Je sais qu'il va faire un bon travail là-bas. J'ai été très content de travailler avec lui. Lucho, mon ami, j'ai été plus qu'heureux. Ça a été un rêve qu'on joue ensemble en club. On a tout gagné ensemble en équipe nationale. J'ai toujours voulu jouer avec toi en club. Ça y est, on l'a fait. Et en plus, au Paris Saint-Germain, qui était le meilleur endroit pour se retrouver en France. Ça a été un réel bonheur de jouer avec toi. Tu sais qu'on est amis pour la vie. Où que tu sois ou que tu ailles, on restera en contact. Donc, bonne chance en Norvège. De toute façon, on reste proches. Luc, c'est le terrain. Il est un mec qui est capable de faire des choses impossibles. À tous les entraînements, tous les matchs, j'ai vu des choses que je pense que je n'ai jamais vues avant. Et ça, c'est une qualité extraordinaire, je pense. Durant le terrain, c'est vraiment un mec super sympa. Toujours content et avec sa vie. Un super mec pour moi. Je ne sais pas si tu te rappelles à la Réunion, lors de tes vacances. Tu m'avais sorti de galère alors qu'on ne se connaissait même pas encore bien, on va dire. Mais ça, ça illustre bien mon propos et je pense que tu vois exactement de quoi je vais te parler. Donc voilà, encore merci pour tout mon frère et le meilleur pour la suite. Il était toujours très positif pendant toutes les saisons qu'il était ici. C'était très facile de travailler avec lui. Merci pour tout. À bientôt. Si tu devais retenir une chose de toi, ce serait ton sourire. Parce que voilà, tu as un sourire communicatif et tu es une belle personne qui a toujours le smile et qui est positive. Donc c'est vraiment ce que je retiendrais. Moi, ce qui m'a le plus touché chez Lucio, c'est sa personne. C'est quelqu'un de très simple, de très généreux avec ses amis, avec les proches, avec les gens autour de lui. Et qui transmet de bonnes ondes et beaucoup d'énergie positive. Je suis vraiment content de l'avoir comme ami. Merci pour tout. Je te souhaite le meilleur dans la suite et fin de ta carrière. J'espère qu'on se recroisera vite. Ciao mon pote. Merci.